Nous sommes à Rangiroua, chez Bozo. Après avoir vécu pendant des années dans les rues de Pop-Été, il a décidé de poser ses valises ici en 2015. Il a construit sa propre maison, en IAO. Après, chaque fois, on fait des Adam et Eve. Donc Adam, il passe toujours l'autre côté à gauche et il y a Eve qui lui marche sur la tête pour poser et ainsi de suite. C'est ici à Rangiroua qu'il a appris à faire ce type de cabane. Lors d'un séjour à la pension Nour-Ei, dans les années 80, à l'époque, le propriétaire a construit ses bungalows entièrement en bois locaux. Il m'a appris comment construire des trucs comme ça. Pour moi, c'est un héritage que je veux aussi montrer à ceux d'ici puisque j'ai appris ici, donc il faut que les gens d'ici aussi, les jeunes d'ici puissent apprendre. Pour vivre, Bozo vont aux touristes de passage des bijoux qu'il confectionne lui-même. Quand je vois des gens étrangers que je n'ai jamais vus ici, je les aborde. Je discute et je montre ce que je fais. Après, je les invite à venir là. C'est tout. Après, t'en as qui achètent, t'en as qui n'achètent pas. Je m'en fous. Mais au moins, j'ai partagé ma passion. Une vie simple pour cet ancien son domicile fixe qui reste de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Quand je vais à un endroit, je vois toujours positif. Donc, c'est-à-dire là où je vais, je prends le meilleur. Le pire, je n'en ai rien à faire. Je ne prends que le meilleur. Parce que je crois que c'est ça le secret de la joie. Il a laissé la station-service de Pop-Été pour cette plage à Rangirua. Reste un sourire et surtout un surnom. Bozo chanté dans toutes les brignes poïnésiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada